C'est chacun pour soi et on donne tout, c'est à la vie, à la mort, c'est la guerre. Bonjour à tous, c'est Mathilde Gros, championne d'Europe de Kérine en cyclisme sur piste et je vais vous parler aujourd'hui de la chute. Une fois qu'on tombe, c'est tellement rapide, c'est pas douloureux sur le coup parce qu'on n'a pas le temps de ressentir si on a quelque chose de cassé ou quoi. Mais c'est une fois qu'on est par terre et qu'on sent qu'il y a une partie de votre corps qui est brisée, à ce moment-là, on a peur quoi. Il y a deux ans et demi, je sortais des juniors, c'était ma première Coupe du Monde chez les élites, j'avais 18 ans. En Kérine, en finale de la Coupe du Monde, j'ai fait une erreur, je suis restée à l'arrière du petit peloton. Je pense que je suis entre 60 et 65 km heure. J'étais la plus vers l'extérieur et celle qui était à l'intérieur, elle a rebondi sur celle de gauche et en fait, ça l'a fait rebondir sur moi. J'ai fait un soleil vers la gauche, donc vers le côté le plus haut de la piste. J'ai vraiment tapé à 90 degrés la tête et l'épaule en premier et ça m'a stoppé net. J'ai eu une luxation acromioclaviculaire stade 4. La jonction en fait qui tient la clavicule et l'acromio, ça a complètement sauté. Tous les muscles, les ligaments, tout ça, c'était tout déchiré. Je me rappelle juste m'être assise et je disais à mon entraîneur, j'ai un peu mal à l'épaule, je sentais des fourmis dans mon bras et tout. Et quand je me suis levée, j'ai senti mon bras tomber tout seul. Je me suis tenue le coude, j'ai dit à Herman, le coach de l'équipe de France, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Je me vois juste marcher et après, je suis tombée dans les pommes. Quand le chirurgien m'annonce que c'est 6 mois minimum, déjà vous avez un premier cours moral. Et première compétition sur laquelle je reviens, les championnats du monde à l'Apple d'Or. Mais là, je me fais éliminer en huitième et je ne passe pas les repêchages en kérine. Je ne fais rien du tout. Vous tombez très bas, j'avais peur. J'avais peur sur la pise, les filles, etc. Je n'avais pas envie de m'approcher d'elles pour les toucher ou quoi que ce soit. Je subissais en fait et ça, c'est le pire. Ça a été quand même assez traumatisant. Franchement, vous en prenez un sacré cours moral. Je suis partie au Japon, deux mois et demi, toute seule. J'ai fait du vélo, je me suis fait des amis, j'ai appris à parler l'anglais, je me suis retrouvée moi-même. Quand j'ai essayé de tourner au Japon de kérine, ça a été vraiment plus que bénéficairement le fait de refaire des compétitions. Non, c'est ça qui va me permettre d'évacuer la peur tout simplement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est ça ton métier. Donc au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus subir. Toutes les filles sont déjà tombées plusieurs fois. Tout le monde s'est déjà pris une boîte. C'est chacun pour soi et on donne tout. C'est à la vie, à la mort, c'est la guerre. Et puis ça arrive, ça fait partie des risques du métier. Et en plus, il y a une dimension chance un peu. À certains moments, ça se joue au millimètre. Je me suis dit, allez fonce et j'ai eu ce déclic. Et tant mieux, quand je suis revenue, il y avait les championnats d'Europe à Glasgow. Et c'est là où je deviens championne d'Europe de kérine. Sans cette chute et sans cet état vraiment où je suis tombée aussi bas, peut-être que je ne serais pas allé chercher ce titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada